On a trois sites, on est en train de faire un quatrième site. Donc ici à Clopin, c'est les chevaux d'entraînement, où est-ce qu'il y a la ligne droite en montant. On a en gros une quarantaine de chevaux, entre 35 et 40 chevaux à entraîner. Donc pas pratiquement tous les meilleurs. Et ensuite on a un centre de débourrage pré-entraînement. Là c'est devenu plus un centre de pré-entraînement, où est-ce qu'il y a les baies qui sont qualifiées, qui vont courir ou qui courent. Et ensuite on a le centre d'insémination pour les étalons. Donc là on a neuf étalons. Et là on est en train de refaire un site avec, il y aura deux lignes droites, une en terre et une en sable, avec une piste de 600 mètres, pour faire tout ce qui est qualification et pré-entraînement, entraînement pour les jeunes chevaux. Et le site où est-ce que sont les pré-entraînements deviendra débourrage. Voilà, on est dans un nouveau site qu'on est en train de créer avec Anne. Donc c'est un centre où est-ce que tous les chevaux arriveront là pour les qualifier. Et jusqu'à la qualification. Et après on va quand même courir au début ici, parce qu'il y a une piste de 600 mètres ici, qu'on a fait comme une assiette creuse, pour un genre de piste pour redonner un peu le moral, et pour ne pas écœurer les chevaux. Et on va faire deux lignes droites, une en terre et une en sable, en prolongement de la piste, qui vont faire un kilomètre de long. L'avantage c'est d'avoir nos chevaux à nous, tout le temps chez nous. Donc là on aura une vingtaine de chevaux ici, les chevaux qui iront au qualif, et qu'on gardera pour courir les premières courses de poulain. Donc le but du jeu pour toi c'est de contrôler tout, du départ à arriver avec un cheval ? Bon essayez, voilà. Et puis là, en plus ça ne marche pas trop mal, on a la demande, donc on va essayer de faire un circuit fermé comme ça entre nous, et puis c'est mieux de gérer tous les chevaux de A à Z. On commence le métier, déjà on se dit on va essayer de faire ça. Bon après, je suis hors de Greignes, comme on a déjà fait la filière normale, on va dire entre guillemets. Je tombe sur un patron, c'est peut-être lui qui m'a bien dressé, on va dire entre guillemets, comme un cheval de course. Des fois quand c'est mal pris, on tourne au mâle, et puis là il m'a bien dressé. Il a formé quand même Philippe Daugard, Bruno-Marie, il m'a formé moi, Alain Lodé aussi. Donc il a formé quatre personnes de métier, donc ça vient de lui un peu la réussite je pense. C'est qui c'est monsieur ? Marcel Chériot. Donc après, voilà, c'était un super maître d'apprentissage, il nous faisait confiance, on faisait débourrage, entraînement. Il était dur, mais en fait c'était un peu l'ancienne méthode, mais il avait compris quand même qu'il fallait un peu dresser les chevaux et les gens un peu assez dur pour y arriver. Et puis après j'ai eu la chance, j'ai rencontré monsieur Dauphin. Après je suis passé professionnel à 21 ans, ensuite j'ai loué des boxe au Haran de Montfort, chez monsieur Dauphin qui m'a fait confiance, qui m'a apporté des poulains. Donc là je suis commencé à louer des boxe et puis à qualifier mes poulains. Et je suis parti comme ça de zéro et puis j'ai réussi à avoir deux, trois bons shows tout de suite. Après j'ai trouvé d'autres clients qui m'ont fait confiance et puis ça fait boule de neige un petit peu. Après j'ai connu ma femme Anne, donc on a acheté ici, il n'y avait rien, on a tout construit. Et après on est tombé sur Prince d'Espace. Et puis après ça a redonné un coup de pied au cul, on va dire. Et puis après Prince d'Espace, j'ai eu plein de chevaux, les rêves de Belle-Ève, Roxane, Rapide, Vanishing Ponte, tous les shows qu'on connaît. Pourquoi ici ? Parce que c'était à vendre, c'était des parisiens qui vendaient ça, le cadre était sympa. Et puis c'était au calme, on n'a pas trop de voisins autour. Donc pour les chevaux je pense que c'est important de ne pas avoir trop de monde autour en campagne. Et puis on a pu faire une ligne droite au bord de la route. Au départ c'était un peu un essai, personne n'a ça, on va dire entre guillemets. Et puis ça a marché quoi. Les résultats étaient là, je ne sors jamais à l'extérieur pratiquement pour sortir mes chevaux. Donc voilà, on le fera peut-être pour Rapide de Belle pour leur mettre un peu dans le bain. Mais au moins tous mes chevaux, Roxane, tout ça, ils travaillent tout le temps là et on va aux courses comme ça. Même s'ils sont 3-4 mois sans courir, on reste là pour les préparer. Il y a la légende de cette fameuse ligne droite, elle a quoi de particulier cette ligne droite ? L'île droite, après c'est les chevaux que j'ai eu qui sont bons aussi, il ne faut pas non plus... Il y en a qui ont pas cette ligne droite et qui les courses et qui me battent. Mais cette ligne droite là, au départ, comme le terrain chez moi est en dénivelé, on a préféré faire une ligne droite sur le haut du hara, donc la partie la plus plate. Donc au niveau financier c'était beaucoup moins cher que faire une piste ronde. Au niveau terrassement ça aurait coûté beaucoup plus cher. Donc forcément, comme c'est en dénivelé, le début de l'île droite monte, la première raquette elle monte pour aller sur le côté en faux plat. Et donc les chevaux, je pense que ça les endurcit un petit peu. C'est un hara qui est un peu fatigant. Une personne qui travaille ici, j'ai des jeunes qui sont arrivés, les premières semaines ils avaient mal au moulet un peu quand même. Donc les chevaux ça doit faire pareil. Donc ils doivent, sans être trop trop durs, c'est tirant tous les jours, tous les jours un petit peu. Et ça doit les endurcir. Alors un mauvais cheval reste mauvais, mais un bon cheval peut devenir très très bon sur le long terme à force de travail et puis de jog et tout ça. C'est quoi la méthode Garato ? Il n'y en a pas forcément. Dans une méthode, on fait une, comme tout le monde, on débour les poulains assez tôt, enfin assez tôt, on essaye de les débourrer durant l'été. On fait une sélection avec les personnes qui s'occupent du débourrage. On essaye de ne pas se tromper, de ne pas rater le bon cheval. Et ensuite on les qualifie, on essaye de les qualifier au mois de juin, juillet pour courir au mois d'août 7, 8 chevaux. Et puis d'essayer de trouver un bon cheval ou deux ou trois. Et puis suivant ce qu'on a dans les box, après on les amène ici pour les endurcer un petit peu et puis faire une carrière. Merci. 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 Merci.